Le premier invité des auditeurs ont la parole, Bruno Cotteres, politologue, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. La question du jour que l'on pose à nos auditeurs sur RTL.fr, c'est est-on entré dans une nouvelle ère politique ? Ils sont dubitatifs, ils disent non à 56%, 36% de oui seulement. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est qu'un tremblement de terre, un big bang de la politique française vient d'arriver et de retomber dans les ornières classiques qui est le président de la République vient d'être élu, il va changer nos vies, c'est le nouveau Napoléon, c'est le nouveau Kennedy, c'est le sauveur. Et on sait qu'en France, on aime beaucoup croire dans cette histoire. Et puis il y a le deuxième écueil qui est évité, qui est l'écueil du scepticisme. Mais non, en fait, rien de nouveau sous le soleil, rien ne se passe, etc. Il se passe quand même quelque chose de très important. C'est d'abord le plus jeune président de la République. Et bien sûr, quand on regarde les déclarations depuis hier soir, on voit bien que c'est une des toutes premières fois, peut-être même la première fois dans la Ve République, que ça fait trembler à l'intérieur des forces politiques, entendre Bruno Le Maire, entendre d'autres responsables politiques de premier plan dire « moi je suis prêt à travailler avec le nouveau président ». Et en même temps, là où on peut avoir des interrogations, c'est que la tâche à la fois est immense, les défis à relever sont considérables, et qu'on se doute que dans les offres de services, elles sont sans aucun doute tout à fait authentiques et tout à fait sincères. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une sorte de jeu de prise de judo entre le nouveau président et le système qu'il entend renouveler. Peut-être que le système entend aussi se ressourcer, éventuellement attend au coin du bois que des élections intermédiaires vont avoir lieu pendant le mandat du président. Et les forces politiques traditionnelles n'ont pas dit leur dernier mot. Mais justement, et c'est peut-être ce que signifie ce 56% de non, on vit avec ce clivage gauche-droite depuis des décennies, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va comme ça passer à un autre clivage, qui serait un clivage entre progressiste et réactionnaire ? On va faire simple et court. On voit que les deux clivages coexistent, et il suffit de regarder les résultats du premier tour pour le voir. Les résultats du premier tour, il y a quatre candidats qui marquent tout ça. Les deux qualifiés du deuxième tour, c'est bien sûr ce nouveau clivage sur la globalisation, l'Europe, le monde ouvert, l'optimisme, etc. Et puis il y a quand même du vote Fillon et Mélenchon qui rappellent dans le premier tour que le clivage gauche-droite coexiste avec ce nouveau clivage. – Justement, on a Linn, qui va sans doute illustrer cela, qui nous appelle de Neuilly, pas loin d'ici. Bonjour Linn. – Bonjour. – Bonjour, bonjour. – Bienvenue. – Alors, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que vous croyez à cette recomposition politique ? – Alors, moi je vais vous dire, je suis une électrice de droite, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il va y avoir une recomposition et il va y avoir une nouvelle politique. Et on le sent très bien parce qu'il est entouré d'une équipe très resserrée à qui il fait entièrement confiance. Son équipe, elle est déjà faite, on le sent au travers de son porte-parole, Castaner, qu'il a dit hier. Lui, il a l'intention de présenter des députés dans toutes les circonscriptions. Et on sent bien comment les autres forces politiques, la droite notamment et la gauche, en sont gênées. Parce qu'il a déjà tous ces candidats. – Mais vous, ça vous gênerait en tant qu'électrice de droite, ligne, que des personnalités de droite, tiens, on posera la question à Fabienne Keller qui va nous rejoindre, travail avec Emmanuel Macron ? – Oui, ça me gênerait beaucoup qu'il y en ait certaines qui travaillent avec lui. Mais on voit déjà qu'il y en a qui sont là, prêtes à travailler avec lui. Vous avez Christian Estrosi qui n'arrive pas à se prononcer, qui n'ose pas trop quitter, mais qui voudrait bien y aller quand même. – Bruno Le Maire ? – Bruno Le Maire, mais c'est clair, Bruno Le Maire, il a affirmé sa position, on sent qu'il est dans l'équipe de Macron. Mais je ne pense pas que Macron ait besoin, vous voyez, je serais très déçue s'il mettait dans son équipe Christian Estrosi. On n'a pas besoin de ça. On ne veut pas des magouilles, des copinages et tout ça. Ça, on ne veut plus de ça. – Vous ne voulez pas du débauchage ? – Voilà, les gens qui ont voté Macron sont des gens qui volent une moralité de la vie politique. Voilà, et qui ne volent plus les histoires de copinage. Et ça, je pense qu'il va y arriver. Il a eu des paroles fortes hier. Je vous servirai avec liberté, fraternité et amour. – Mais s'il n'y a pas de débauchage, il n'y a pas de recomposition, Bruno Cotteres ? – C'est ça qui est très difficile. La recomposition, au fond, c'est une recomposition idéologique, normalement. C'est-à-dire de dire qu'il y a des idées de gauche et de droite qui vont fusionner, qui vont se mettre ensemble dans des textes législatifs. Et il va falloir que chacune des deux familles politiques accepte qu'elle n'a pas le monopole de dire la vérité sur le monde, etc. – Et puis, il y a une autre recomposition, mais qui, elle, passe par quand même des personnes, des parties, des structures qui existent. Alors, ce qui est très intéressant dans, à la fois, ce qui se passe et dans votre intervention, c'est qu'on voit bien qu'il y a une aspiration profonde au renouvellement dans le pays. Et lorsque vous dites, il ne faut pas que ça passe par des combinations, si je puis dire, ou des débauchages, en fond, c'est de ça dont cette élection de 2017 a beaucoup parlé. Lorsque cette élection donnait le sentiment de ne pas trouver sa tonalité, qu'on ne parlait pas du fond, mais non, on était en train de parler du fond avec la question du renouvellement, de la moralisation. Les Français ont d'abord et avant tout parlé de ça dans cette élection. – On a d'abord choisi le renouvellement, à la fois générationnel, mais aussi sur le terrain de la pratique politique et peut-être des idées. Restez avec nous, Linn, parce que je vous présente Didier, qui est à Chantilly, qui n'est pas, je pense, totalement d'accord avec vous, mais on va voir. On va entendre plutôt. Bonjour Didier ! – Oui, bonjour, je sais que vous allez tous bien. – Nous aussi, on espère que vous allez bien. – Écoutez, ce qui s'est passé hier est assez formidable, quand on regarde du côté de l'homme. Mais moi, je ne crois absolument pas, en fait, à l'homme providentiel. Et quand on revient un peu à du pragmatisme et du réalisme, on regarde le nombre d'électeurs, on raisonne en pourcentage, mais il faut regarder ce que représente, en fait, le nombre de votants. Et on n'a jamais eu un président élu sur un socle aussi restreint. – En nombre d'électeurs ? – Pardon Didier, je suis obligée de vous le dire. Parce que, justement, j'ai pensé la même chose que vous, donc je suis allé vérifier ce matin dans les chiffres. Et en fait, il a été élu par 43,6% des inscrits, d'accord ? Puisque c'est ça qui, au fond, est important. Et il a fait mieux que François Hollande en 2012, et même que Nicolas Sarkozy en 2007, contrairement à ce qu'on pensait hier soir. – D'accord. – Donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est important. On avait vraiment le sentiment qu'effectivement, il était mal élu. – Oui, mais avec la différence qu'il avait un adversaire du Front National face à lui, ce qui l'a fait mécaniquement largement monter. – Bruno Cotteres, vous voulez juste rajouter quelque chose ? – Oui, oui, bien sûr. – Après, je vous redonne la parole, Didier. – Didier, ce qui donne ce sentiment, c'est qu'on a des électeurs de François Fillon, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et des électeurs de Benoît Hamon, qui sont venus voter Emmanuel Macron au deuxième tour. Donc ce qui donne le sentiment que l'interprétation qu'on peut faire de sa victoire peut partir dans différentes directions. Vu d'Emmanuel Macron, lui dit au fond, ces électeurs sont venus vers moi, je vais faire à la fois ma politique, et il a dit hier soir, je vais en même temps écouter. – Alors Didier, on vous écoute. – J'aimerais réinciter sur un point, en fait, tous les présidents de la République qui ont été élus jusqu'à maintenant n'étaient pas des gens mauvais, ce sont des gens qui avaient des idées différentes, mais qui n'ont jamais pu les appliquer. Et moi je pense que la recomposition idéologique et la recomposition des partis, ce n'est pas là le problème. Le problème, ce sont les institutions en France qui font qu'à un moment donné, on peut avoir les meilleurs hommes du monde avec les meilleures idées, il ne pourra jamais les appliquer dans le cadre institutionnel qui fonctionne en France. Et j'espère que Macron changera ça, parce que c'est par le biais des institutions, et le changement des institutions, et peut-être que c'est là qu'il faudrait faire un référendum pour que les Français, en fait, aident ces politiques à pouvoir un jour appliquer vraiment le programme pour lequel ils ont été élus, parce que vous regardez, sur les sept présidents passés, tous avaient des bonnes idées, mais ils n'ont jamais pu les appliquer. Et c'est là le vrai problème. – C'est intéressant ce que vous dites, Didier Bruno Cotteres, il faudrait changer les institutions. – Clairement, et ça aussi, ça a été un des enjeux de cette élection de 2017. Et par ailleurs, ce que vous dites, Didier, est très représentatif, vous êtes des milliers et des millions en France à penser la même chose. Dans une enquête que nous avons réalisée à Sciences Po, au Cévi-Pof, avant l'élection présidentielle, on a demandé aux Français à la fois s'ils souhaitaient que les élus décident de manière plus efficace et arrêtent de parler et agissent en fin, ou s'ils souhaitaient que les élus dialoguent avec la population, construisent des projets avec eux. Eh bien, ce sont les deux à la fois que les Français souhaitent aujourd'hui, à la fois des élus qui sont des élus davantage dans le dialogue et dans le renouvellement, et en même temps dans l'efficacité. – Voilà, on va marquer une courte pause. On vous remercie, Linné et Didier. Merci de votre appel, bonne journée. On va marquer une courte pause, accueillir, je crois, Chantal et Patrick qui ont fait aussi le 30 de 10. Et ensuite, je vous le rappelle, on recevra le deuxième invité d'RTL Midi, Fabienne Keller, la sénatrice du Barin, des Républicains, ancienne porte-parole d'Alain Juppé, et qui a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était peut-être Macron compatible, comme on dit. A tout de suite sur RTL. – Sous-titrage Société Radio-Canada –